Ces trois excuses que j'entends tout le temps depuis des années avec les personnes francophones qui veulent se remettre à l'anglais, qui veulent apprendre l'anglais, qui veulent absolument se débarrasser de leur handicap, et bien reste bien parce que tu vas en savoir plus. Mais avant ça, le super jingle qui attend. Let's go ! So there you go, I've been a teacher for over 12 years. Ça va faire 12 ans que j'enseigne l'anglais aux francophones à débloquer leur oral, à tenir une conversation simple, parler sereinement, jusqu'à parler anglais couramment. D'ailleurs, l'objectif de cette chaîne YouTube bilingue, c'est un peu cet objectif qu'on a tous, pour ceux qui veulent apprendre l'anglais, d'un jour être bilingue. Et je rencontre des centaines et des centaines de francophones chaque mois qui sont face à leur apprentissage de l'anglais et qui me ressortiront constamment ces trois excuses. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors même, on va dire quatre, ok ? On va dire quatre, un petit bonus. Et j'aimerais répondre à ces excuses, te les exposer, y répondre et surtout donner une solution. La première excuse que j'entends, c'est Je n'ai personne à qui parler. Je n'ai personne à qui parler. Peut-être que c'est ton cas. Deuxième excuse que je retrouve souvent, c'est Ben oui, je n'ai pas le temps. I don't have time. Je n'ai pas le temps. I don't have time. Troisième excuse que j'entends tout le temps, c'est Ben, je n'arrive pas à parler parce que je traduis tout dans ma tête. En fait, ce n'est pas de ma faute. Je traduis tout, donc je n'arrive pas. C'est pas de sa faute. Je traduis tout et donc je ne peux pas parler. Et la quatrième excuse, c'est de toute façon, moi, je n'ai pas d'argent pour investir en moi-même. Je n'ai pas d'argent. Tout doit être gratuit pour moi. Et ça, c'est quatre excuses qui bloquent, qui freinent toutes les personnes qui veulent aujourd'hui parler anglais et surtout s'améliorer rapidement et facilement. Et je vais y répondre une par une. Personne à qui parler. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu ne parles pas la langue anglaise, tu ne vas pas beaucoup progresser. Je fais une différence entre une personne qui veut apprendre de l'anglais et une personne qui veut apprendre à parler anglais. Moi, je suis ici dans l'objectif « une langue, ça se parle ». D'ailleurs, c'est l'un des motos, un des slogans de bilingue « une langue, ça se parle ». Et c'est sûr que quand tu n'as personne à qui parler, c'est vraiment compliqué. Et c'est pour ça que moi, je peux te trouver un binôme avec qui tu peux parler. Et si tu es adulte et tu veux apprendre avec ton métier, je t'encourage à regarder le webinaire. Donc, c'est la conférence qui est juste en dessous. Et tu vas voir que je peux te trouver quelqu'un en quelques jours pour te permettre de parler anglais couramment. Donc, ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut que tu retiennes, c'est que j'ai une solution. Number two, pas le temps. Alors, pas le temps, c'est vraiment tricky. C'est un peu piège. Pourquoi est-ce que c'est tricky ? Parce que c'est vrai que quand on a une vie rythmée par des enfants, moi j'en ai trois en bas âge, je te rappelle, une entreprise, un métier, une femme, un mari, voilà, on est vraiment pris, et bien c'est compliqué de trouver du temps. Maintenant, on est tous passé, ou presque, pendant l'époque du confinement, par un temps où on avait beaucoup plus de temps. N'est-ce pas ? On avait une période, un moment de notre vie où on avait beaucoup plus de temps. Cependant, on réalise que le temps se libérant dans nos journées, ça n'est pas synonyme de « j'investis ce temps ». Donc, je veux revenir sur « je n'ai pas le temps », c'est souvent, pas tout le temps, souvent le cas, je ne suis pas discipliné, je ne suis pas engagé. Et si tu n'es pas engagé, je t'encourage réellement à te décider à apprendre l'anglais sur trois mois et regarder mon webinaire parce que forcément, je te donne des clés pour justement investir trois mois et réussir à en sortir avec un résultat. Donc, si tu n'as pas le temps, c'est possible, mais souvent, c'est parce qu'on n'est pas discipliné. Enfin, bon, soyez honnête, ok ? Moi, ça m'arrive d'avoir beaucoup plus de temps dans mes journées et d'en faire beaucoup moins. Think about that. Number three, l'excuse suivante que je trouve, c'est « moi, je traduis tout ». Je traduis tout dans la façon de faire pour parler. En fait, je n'arrive pas à parler parce que je traduis tout. Oui, alors ça arrive. Et c'est pour ça que je t'encourage à regarder une vidéo que j'ai faite. Le conseil pour tous les gens francophones qui traduisent tout et n'arrivent pas à parler. Tu pourras aller voir cette vidéo-là. Mais surtout, je t'encourage à te dire que le problème est aussi à l'intérieur de ta façon d'apprendre. Et c'est vraiment important de se mettre dans cette attitude de « penser en anglais ». « Think in English ». Il faut réussir à arriver à ce moment où je pense en anglais sans repasser par le français. Et ça t'aidera réellement à voir des résultats. Dernièrement, je n'ai pas d'argent pour investir. Alors, c'est vrai que c'est un problème auquel on est tous face, de près ou de loin. Mais, just a thought, petite pensée. Tout coûte. Rien n'est gratuit. Soit ça va te coûter en temps. Oui, temps ça coûte. Soit ça va te coûter en énergie. Oui, quand on n'a plus d'énergie, on est rincé. Soit ça va te coûter en argent. Donc, dis-toi bien qu'un réel apprentissage de l'anglais, c'est quelque chose dans lequel tu vas y mettre du temps, de l'argent, de l'énergie. C'est une constante. Tu vas pouvoir trouver toutes les informations qu'il te faut sur le net gratuitement. Ce n'est pas pour ça qu'aujourd'hui, tu parles anglais couramment. Et il faut vraiment te mettre à l'esprit que l'apprentissage de l'anglais, c'est un investissement sur soi. Et cet investissement sur soi passe par du temps, de l'énergie et forcément de l'argent, quel que soit le prix. Mais c'est vrai que si tu n'as pas d'argent, c'est très compliqué de au moins sortir de ta zone de confort pour aller dans une zone de défi. Et là, tu verras qu'il y a énormément de choses à apprendre. There you go. Four excuses. Regarde le webinaire et tu vas avoir plein de valeurs pour pouvoir te permettre d'enfin sortir de ce handicap. I'll speak to you guys very soon. Have a great week. Bye bye. Bye bye.